10e édition du festival des arts et des savoirs au quartier des gauchetières à Neuvin-le-Rotroux les 28 et 29 août une trentaine de bénévoles et animateurs se sont donc mobilisés derrière les bâtiments rue de la Borde où étaient installés une douzaine de chapiteaux accueillant 25 ateliers pour tous les âges au programme de ce 10e festival des arts et des savoirs sophrologie masque morphing grandes marionnettes du corporythme fabrication d'accessoires de fête soin du visage massage animation pâte à modeler exposition sur les dix ans du festival de nombreux spectateurs revenus principalement du quartier ont participé aux divers ateliers claudine jarlier responsable d'atd car monde nous parle de ce festival toujours à nos gens le retrouve donc se déroule la 10e édition du festival des arts et du savoir et des savoirs alors expliquez moi un petit peu ce qu'est ce festival alors ce festival fait partie des actions du mouvement à télé car monde agir tous pour la dignité avec les familles du carbone c'est un mouvement du refus de la misère par l'accès aux droits fondamentaux et parmi ces droits fondamentaux il ya l'accès à la culture qu'on oublie souvent et qui est tout aussi important que les autres droits donc c'est la raison pour laquelle chaque année depuis dix ans maintenant donc on à la fin du mois d'août on fait un temps de partage autour donc de la culture ça veut dire donc de la créativité ça veut dire aussi des savoirs que peuvent avoir les gens qui peuvent nous apporter les uns les autres c'est un festival qui réunit à la fois donc des professionnels des artistes comédiens des gens connaissent des choses de leur ode leur savoir qui veulent les faire partager c'est aussi des gens du quartier qui anime les ateliers de créativité notamment c'est aussi un temps festif un temps de partage entre les repas partagés toujours un concert voilà et c'est un temps fort sur quartier des gauchetières voilà que les gens maintenant ont pris pour habitude donc de participer voilà c'est la raison pour laquelle on se réunit autour de ce festival chaque année parce que c'est important de montrer que dans les quartiers il y a des gens qui savent faire des choses et que il n'y a pas que entre autres des cas sociaux pour bien lire ce qui est qu'on parle des gauchetières c'est souvent les cas sociaux mais faut bien dire que tous ces gens là ont un savoir quel qu'il soit et qu'il faut le montrer quoi tout à fait c'est vraiment un des objectifs c'est à dire de mettre en valeur à la fois les gens qui vivent dans ce quartier les gens qui vivent dans d'autres quartiers mais donc ils ne sont pas forcément on leur demande pas forcément justement leur de montrer qu'ils savent faire des choses et c'est aussi mettre en valeur le quartier changer d'image du quartier et ça c'est quelque chose sur lequel on est voilà on est fier de voir de montrer qu'on peut faire des choses effectivement intéressantes dans ce quartier qu'il y a des gens qui tiennent à leur quartier aussi qui tiennent à faire en sorte que ce quartier soit mieux considéré depuis quelques quelques mois on va dire que c'est en bonne voie parce que il ya beaucoup de choses qui se passent dans les gauchières entre autres il y a l'anpe qui est venu s'installer il ya la grande surface qui s'est refait une beauté là il ya ça ça change quand même on sent que il ya une revitalisation du quartier tout à fait et notamment avec l'arrivée de la ressourcerie et de la boîte à outils dans le quartier des gauchetières et qui montre aussi qu'il ya effectivement donc une dynamique autour de ces lieux qui sont aussi donc des associations partenaires du festival par exemple hier il y avait effectivement la boîte à outils il y avait le la ressourcerie il ya le centre social aussi qui est assez dynamique et qui fait des choses nouvelles dans le quartier voilà donc c'est vrai que tout cela participe quand même à une meilleure image de ce quartier mais pour donner une bonne image du quartier par exemple comme il ya est ce qu'il ya des des gens de la ville qui sont venus vous rendre visite est ce que ils se sont mélangés à la population vous ne trouvez pas que qu'il ya quand même deux alors deux mondes oui mais les choses évoluent quand même parce que depuis dix ans on a vu que justement au départ il n'y avait que des gens du quartier c'était essentiellement des gens qu'on connaissait les premiers festivals qu'on a fait c'était les amis des amis voilà tandis que maintenant donc il ya non seulement donc des gens qui viennent du quartier comme hier par exemple il ya des gens que je ne connaissais pas mais qui habitaient qui m'ont dit on habite dans l'immeuble à côté etc et il ya aussi quand même des gens de la ville quelques-uns qui sont venus voilà pour la plupart quand même des gens qu'on a en connaissance plus ou moins proche c'est vrai qu'il ya toujours quand même un peu une barrière pour passer le pont ouais voilà c'est vrai que même au niveau politique on peut dire que par exemple ce qui serait bien c'est que les les gens de la mairie viennent par exemple passer la soirée avec les gens du quartier alors ils sont passés ils sont arrêtés ils se sont arrêtés oui on a eu quelques personnes de la mairie sont d'accord voilà donc hier soir il y avait avec christian foro qui a existé au concert voilà catherine gâtesson qui s'occupe de la culture qui est passé dans l'après-midi d'accord mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il y ait plus de plus de l'adjoint maire etc qui viennent oui ça sera un petit plus ça ça fait partie aussi de la vie de la ville moi j'appuie bien là dessus parce que je suis aussi des gauchières et 1 et c'est vrai que je trouve que ça serait important que que de temps en temps on est des élus qui viennent voir ce qui se passe sur le terrain surtout que les gens apprécient quand les élus viennent pour remarquer donc voilà mais après peut-être qu'ils ne savent pas pour quelles raisons ils ne viennent pas ils viennent et peut-être qu'il faut les inviter pour qu'ils viennent officiellement voilà alors que nous on pense que voilà on peut aussi faire des choses sans forcément avoir été invité officiellement je veux dire quand on s'intéresse à la vie de la ville c'est pas forcément un privé qui doit amener les gens parce que la communication a été faite quand même suffisamment par les journalistes qui sont quand même aussi participent quand même aussi à diffuser l'information après je pense que voilà si les gens veulent venir ils peuvent venir donc en tout cas gros succès hier on peut dire qu'il y a eu beaucoup de monde le concert franchement ça a été une bonne fête franchement toute la journée il y a eu tout le monde les ateliers étaient vraiment voilà très prisé et on a beaucoup de bénévoles même des professionnels bénévoles qui sont venus pour animer les ateliers et ça ça a été vraiment très une réussite et on avait le temps aujourd'hui c'est moins sûr mais je pense que cet après-midi il y aura aussi du monde prochain rendez-vous de la td car non justement on a un rendez-vous très important le 7 octobre on va faire un spectacle vivant qui associe à la fois le théâtre le clown le slam et les marguerites c'est un projet qu'on mène depuis le mois de mars c'est à la suite d'une demande militante et des carmontes quelqu'un qui a vécu une histoire de misère qui voulait voilà qui voulait faire un spectacle à partir de son histoire et donc depuis le mois de mars il ya eu de nombreux rendez-vous les week-ends pour répéter et voilà on aura un spectacle salle pied en l'aise france à 15 heures c'est un dimanche dimanche 7 octobre et on espère que là on aura beaucoup de monde parce que vraiment c'est un beau spectacle à la fin de cette première journée un concert de blues s'est déroulé sous un chapiteau où tout le monde a pu faire la fête et danser au son de la musique du groupe seal trio blues le monde a pu faire la fête et danser au son de la musique du groupe le monde a pu faire la fête et danser au son de la musique du groupe ce et danser au son de la musique de la musique du groupe c'est un peu le nom de la musique de la musique ? le monde a puissé la musique de la musique du groupe la musique de la musique du groupe Sous-titrage ST' 501 ... 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